Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. La très relative majorité issue d'un compromis que les urnes n'ont pas validé semble tenir à un fil. Chacun des groupes qui la composent entend bien faire valoir ses idées et son poids politique. D'autant que tous sont en ligne de mire l'élection présidentielle dans un peu plus de deux ans. Le groupe Horizon, membre de la majorité qui comprend 33 députés avec les apparentés, n'y échappe pas. Selon son leader à l'Assemblée nationale, un temps pressenti comme ministre nous expliquera toute cette stratégie et les perspectives qui se dessinent. Laurent Marc-Ange, le président du groupe Horizon, est l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Marc-Ange et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai évoqué la dimension nationale parce qu'elle pèse beaucoup, évidemment, dans le débat. Il y a des répercussions sur la situation de la Corse. Mais je n'en oublie pas celle-ci et toutes les problématiques qui vont avec, sur lesquelles nous vous interrogeons. Avec Patrick Winschiguerre. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Alors, nous allons évoquer dans un instant cet aspect national. Mais d'abord, un commentaire sur la venue annoncée du pape François en Corse dans un mois. Alors, au-delà de votre satisfaction, quand on l'imagine, comment vous interprétez cette visite ? C'est la première dans l'histoire de l'île. Bon, d'abord, toujours un peu de prudence, malgré tout, même si l'éventualité devient plus qu'une éventualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'approche vraiment d'une annonce officielle. Bon, d'abord, une grande fierté pour Ajaccio, pour la Corse, naturellement. L'interprétation, écoutez, moi j'y vois quand même le signe d'un attachement au cardinal Boustillaud, qui a un parcours assez exceptionnel dans l'Église. Il n'était pas évêque il y a quatre ans. Il a été fait évêque en 2021 et a fait cardinal deux ans plus tard. Et je crois que nous avons une personnalité qui compte dans l'Église, mais même au-delà de l'Église, qui compte pour la Corse, pour les Corses, et qui a réussi à convaincre le pape de venir ici. J'y vois quelque chose de très positif. Est-ce que cette visite ne risque pas, visite au pastorat, ne risque pas de froisser Emmanuel Macron, puisque il y a une grande messe le 8 décembre à Notre-Dame ? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le président de la République est le bienvenu à Ajaccio et en Corse, puisqu'on reçoit un chef d'État. Le pape est un chef d'État. Je pense, j'espère que la République sera présente à Ajaccio pour recevoir comme il se doit le pape François. Elle ne le saura sûrement, mais ce qui interroge, c'est la concomitance de deux faits. C'est l'inauguration de Notre-Dame, où le pape a refusé de se rendre, il a dit il y a plusieurs mois de ça, et une semaine après, l'avenue en Corse. C'est quand même assez étonnant. Ce n'est quand même pas un signe positif envoyé en direction d'Emmanuel Macron. Ce sont des rapports qui les regardent. Le pape a expliqué les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas se rendre, ou il ne pouvait pas se rendre. Vous avez la création de plusieurs cardinaux qui est prévue de longue date le même jour. Et par ailleurs, j'ai cru comprendre que le pape souhaitait se tourner uniquement vers des faits religieux. Et il n'aime pas trop le mélange entre politique et religieux. Peut-être a-t-il compris que l'événement de Notre-Dame allait être également un événement politique. Il a dit aussi que Notre-Dame n'avait pas besoin de lui, ce qui n'est pas tout à fait faux. Par ailleurs, comment la ville d'Ajaccio se prépare à cette venue historique, puisque c'est inédit ? Avec beaucoup de stress à mon avis, parce que vous savez, c'est quand même un événement d'ampleur et majeur. La ville d'Ajaccio n'est pas seule. Les services de l'État sont au travail. Et je pense que l'ensemble des responsables politiques de Lille se font fort d'être aux côtés du maire d'Ajaccio et de son équipe pour pouvoir faire au mieux pour le 15 décembre. Donc il y a des réunions, très certainement, qui se déroulent. Je n'y participe pas. Mais j'ai cru comprendre qu'on se prépare pour faire les choses pour le mieux le 15 décembre. – Un événement important, mais effectivement, c'est l'État qui prendra toute sa part dans l'organisation de ce voyage. C'est vrai, une première depuis 2000 ans, finalement, de chrétienté. On est obligé de se dire qu'effectivement, la personnalité du cardinal fait pour beaucoup dans cette venue. Est-ce que vous, de votre côté, vous imaginez, comme on peut l'entendre dire, que finalement, ce cardinal-là prend de plus en plus de place au sein de l'Église et qu'il pourrait, demain, éventuellement avoir davantage de responsabilités ? – Vous savez, les voix du Seigneur sont impénétrables. Nous verrons bien. Le cardinal Boustio est une personnalité qui compte. Il compte en Corse. Je pense que cela ne fait pas de doute. Il compte dans l'Église. C'est un homme de conviction. C'est un homme doté d'une aura, d'un charisme très particulier. Et nous verrons bien. Nous verrons bien si son avenir est en blanc. – La Corse dans le giron du Vatican, ça vous paraît être une hérésie ou pas ? – Ça a été le cas dans notre histoire. Il ne faut pas l'oublier. Au XIe siècle, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu un attachement fort depuis plus de mille ans, à peu près mille ans, de la Corse à l'Église catholique romaine. C'est partie de notre identité. Les rencontres organisées sont autour du fait religieux en Méditerranée. Vous connaissez le poids de nos confréries, le poids de la religion catholique dans nos rites, y compris nos rites civils. J'ai été maire d'une ville qui se fait fort de célébrer la Madonouche tous les 18 mars, qui se fait fort d'accompagner les pêcheurs pour la Sainte-Hérasme, qui se fait fort d'être à Saint-Antoine-du-Mont le 17 janvier pour cette fête à Jacques-Sienne qui est très particulière. Ça ne remet pas en cause le principe de laïcité. J'ai moi-même, d'ailleurs, fait en sorte que le vœu des magnifiques anciens soit renouvelé en 2015 en cathédrale d'Ajaccio pour la Madonouche. C'était le sens de ma question. On revient à la politique plus traditionnelle, celle-là. Question personnelle, d'abord. La déception du fait de ne pas avoir été ministre est dépassé. Vous êtes passé à autre chose, ça y est ? Je n'ai pas été déçu. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que ce qui compte pour moi et pour ceux que je représente, c'est d'être utile là où je suis. Franchement, au regard de ce qui est passé depuis un peu plus de deux ans, c'est-à-dire la date de ma réélection à l'Assemblée nationale, la responsabilité que j'occupe en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale, la situation politique du pays et également la situation dans laquelle se trouve la Corse. Je pense être utile là où je suis. Peut-être plus, d'ailleurs, que si j'avais été à un poste de ministre sur des compétences qui, peut-être, ne sont pas véritablement liées à... Vous n'auriez pas dit non si vous avez offert, par exemple, la chancellerie ? Mais on ne nous m'en a pas offert. Et ça résulte d'un rapport de force, il faut le dire, chose comme ça. Le groupe Horizon n'a pas forcément... Il n'est pas récompensé en retour par rapport au choix de soutenir Emmanuel Macron et sa majorité. Le groupe Horizon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 34 membres, pas 33. Il y a un rapport de force au sein d'une majorité très relative de 210 députés à peu près. Nous sommes à l'Assemblée nationale de la 4e force. Au niveau parlementaire complet, la 3e de cette majorité, puisque nous avons plus de sénateurs que le Modem, par exemple. Nous avons un ministre, Paul Christophe, excellent ministre, responsable des Solidarités, qui est là où il doit être. C'est sa place. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur ministre des Solidarités et reprendre temps au horizon que Paul Christophe. Et nous avons deux ministres délégués. Donc, tout le monde pourrait dire que ce n'est pas assez. – Vous avez répondu au poste que vous avez refusé ? – Je n'ai pas rentré dans ce sujet. Vous savez, les formations de gouvernement sont très particulières. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que là où je suis, j'ai le sentiment d'être utile pour les idées que je porte et surtout utile à la Corse et aux Corse. – Et les rapports au sein de la majorité ? Parce que, bon, on a trouvé quand même tous très étonnant que LR, qui ne représente quand même pas le premier groupe, ait des postes premier ministre et ministre de l'Intérieur. Deux postes les plus importants dans ce gouvernement. Ça ne vous semble pas quelque chose d'un peu étonnant quand même ? – Alors, d'abord, je dois quand même débuter sur cette réflexion à travers un sentiment d'échec. Vous savez ce que j'ai dit pendant l'été. Moi, j'ai dit pendant l'été, avec Édouard Philippe, que nous souhaitions une base beaucoup plus large que celle qui est actuellement à l'œuvre de la gauche sociale-démocrate qui veut s'occuper des affaires du pays à la droite conservatrice et républicaine. C'était ce que nous demandions. Ça n'a pas été possible concernant la gauche sociale-démocrate pour des raisons que je n'ai pas besoin de rappeler. Le Parti Socialiste est enfermé dans son alliance avec l'FI et il n'a pas souhaité relever le gant, relever le défi de la gouvernance du pays. Or, il fallait trouver à un moment les voies et moyens d'assurer une stabilité. On ne pouvait pas rester sans gouvernement et il fallait donc essayer de cheminer. Nous l'avons fait avec la droite républicaine et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui souffre d'un problème de légitimité. Je ne vais pas en disconvenir avec vous. Mais la réalité du mois de juin et du mois de juillet de ces élections législatives, c'est que personne n'a pu véritablement s'imposer dans la compétition électorale pour pouvoir dégager à lui seul une majorité. Mais là, c'est un des groupes les plus faibles qui truste les postes les plus importants quand même. C'est une situation... 100% aux législatives à l'air. C'est une situation qui, évidemment, je le dis, relève de l'inédit. Moi, ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas roulé par terre dans le cadre de la composition du gouvernement avec Édouard Philippe, avec nos amis, c'est d'assurer une stabilité parce que le pays ne pourrait pas se payer le luxe d'une crise institutionnelle en sus de la crise financière que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est une situation provisoire. C'est peut-être pour ça que personne ne s'est battu pour entrer dans ce gouvernement. Je ne sais pas. Écoutez, moi, je sais qu'il y a certains qui, à mon avis, se sont battus. Je ne pense pas que ceux qui occupent un certain nombre de responsabilités aujourd'hui importantes du sein du gouvernement ne soient pas battus pour les avoir. Dans cette configuration de personne n'a gagné, est-ce que vous le voyez aller loin, ce gouvernement ? C'est le sens de ma question. Excusez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On parle déjà du mois de juin. Il faut attendre au minimum le mois de juin pour une nouvelle dissolution. Est-ce que ça ne semble pas aujourd'hui inéluctable et tout le monde s'y prépare, en fin de compte ? Moi, en ce qui me concerne, étant donné que j'ai vu comment ça s'est passé au mois de juin dernier, je me tiens prêt. Je peux vous le dire et l'affirmer aujourd'hui. Je me tiens prêt à une éventuelle rencontre, une nouvelle rencontre avec les électrices et les électeurs. Je ne le souhaite pas. Parce que je pense que les Français ne le souhaitent pas. Si vous sondez les Français, ils ne veulent pas retourner voter. Ils ne souhaitent pas peut-être retourner voter, mais ils ne souhaitent pas aussi la situation actuelle. Quand ils regardent les séances publiques à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que les Français soient satisfaits. Oui, mais la situation actuelle, elle fait suite à une consultation du peuple qui s'est déplacée aux urnes à 67% et qui a désigné cette Assemblée. Donc il va falloir, excusez-moi, faire ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est le but, l'objectif que je poursuis, c'est celui d'assurer une stabilité qui permette d'éviter la crise institutionnelle. Le groupe que je préside, les députés Horizon, feront tout pour éviter une crise institutionnelle. Bruno Retailleau à l'intérieur, c'est sans doute le ministre le plus conservateur de ce gouvernement. Ça ne vous heurte pas ? Non, non, ça ne me heurte pas. Bruno Retailleau est un homme d'expérience. Il ne partage pas toutes ses idées. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il se saisit d'un certain nombre de sujets. Il s'exprime. Je ne crois pas qu'il soit totalement dans le faux. Surtout, j'ai quelques nuances et différences d'appréciation, mais en jugé par ce que pensent les Françaises et les Français sur la lutte contre le narcotrafic, contre la criminalité, contre la délinquance, la lutte contre l'immigration irrégulière. Eh bien, Bruno Retailleau est plutôt aligné avec un certain nombre d'attentes. Ce qu'on attend, c'est les résultats. Et ça, c'est le plus important. En revanche, Michel Barnier, il ne lui fait pas forcément confiance pour d'autres dossiers, face en particulier à la Calédonie, où il n'est pas dans la boucle, ni l'Outre-mer, ni la Corse. J'ai milité personnellement pour que Catherine Vautrin soit en charge du dossier Corse pour une bonne et simple raison. C'est qu'on a créé un ministère en charge de la relation avec les territoires et de la décentralisation. Catherine Vautrin, c'est un ministère pour personne, connaît la Corse, c'est une amie. Elle, je pense, a toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler au mieux avec les élus de notre territoire. Et quand on m'a demandé mon avis au moment où le gouvernement a été formé, je l'ai donné, j'ai considéré à cette occasion que Catherine Vautrin était la mieux placée pour pouvoir travailler avec nous. Elle a surtout des positions opposées à celles de Bruno Retailleau concernant la Corse qui ne veut pas entendre parler d'autonomie sans doute, encore moins de pouvoir législatif. Cela va sans dire que les déclarations du président Retailleau lorsqu'il a siégé au Sénat concernant le statut de la Corse et les réformes envisagées auxquelles j'ai participé où il parlait de communautarisme n'étaient pas forcément en phase avec moi. Et que cela aurait certainement posé un problème au président du groupe Horizon que je suis d'avoir en interlocuteur le ministre de l'Intérieur actuel puisqu'il n'est pas en accord avec moi sur l'avenir de la Corse. Avez-vous la ligne rouge qui ferait que vous ne soutiendriez plus ce gouvernement ? Je n'ai pas eu dans le cadre des discussions sur le fond mis de lignes rouges. Ce n'est pas l'objet des discussions que nous avons eues notamment lorsqu'Edouard Philippe a discuté directement avec le Premier ministre. Pourquoi ? Parce que tout le monde en avait et au final on rendait l'exercice encore plus compliqué. Ceci étant dit, vous l'avez bien compris, si demain on s'éloigne du sérieux budgétaire et qu'on commence à aller encore plus loin dans une crise budgétaire et financière, si demain on ne tient pas compte des difficultés que les Françaises et les Français rencontrent au quotidien, notamment en matière de sécurité, si demain on avait des attitudes qui pourraient être aller eurosceptiques et qu'on prenait cette distance avec l'Union européenne. Évidemment, ça poserait un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas le cas et aujourd'hui, je vous dis... Le dossier Corse ne constitue pas une ligne rouge ? Me concernant, oui. J'ai toujours dit que je prendrais mes responsabilités concernant la Corse et je crois avoir démontré tout au long de ces 15 dernières années que lorsque la Corse était en jeu, je pouvais mettre de côté les appartenances politiques et dire ce que je pensais et faire ce que je pensais. Ce qui veut dire qu'on a déjà vidé une partie de la substance du dossier Corse et qu'il ne s'agit pas d'en faire davantage. C'est-à-dire, il ne s'agit pas encore de triturer le dossier Corse dans tous les sens pour pouvoir finalement l'adapter aux considérations de ce nouveau gouvernement. C'est-à-dire, selon vous, on ne négocie plus sur le dossier Corse, il s'agit désormais d'aller au bout de ce qui a été décidé. Une poursuite, une reprise des discussions qui ont été interrompues par la dissolution avec un changement de ministre en charge et avec le même personnel politique local puisque, mis à part une élection de François-Xavier Tchéco, nous avons le même président d'exécutif, trois parlementaires à l'Assemblée nationale sur quatre, les deux mêmes sénateurs et les mêmes maires qui, depuis le début, discutent de l'avenir de la Corse. Donc moi, je pense qu'il faut reprendre. C'est ce qu'a dit Catherine Vautrin lorsqu'elle est venue à Injaccio et j'approuve la méthode qui est laissée. Elle ne m'a pas convaincu qu'elle voulait abandonner le dialogue et qu'elle voulait passer à autre chose et qu'elle voulait contredire le processus qui a été engagé depuis 2022. Si elle l'avait dit, je pense qu'on l'aurait entendu et vous m'aurez entendu moi aussi. On va revenir sur le dossier Corse plus précisément en deuxième partie mais d'abord le budget qui est en cours de discussion. Alors il devrait durer normalement jusqu'au 21 décembre. Je crois que c'est la limite fixée par la Constitution. On va passer avec le 49.3. Ça paraît évident. Oui, il y a peu de chance que l'Assemblée nationale vote le budget ou regarde sa composition. Encore une fois, nous avons hier voté contre la première partie du budget. Je vais expliquer parce que peut-être que nos concitoyens, nos téléspectateurs ne comprennent pas. Vous avez un texte du gouvernement qui est sur la table qui était perfectible que nous avions l'intention de remodeler pour partie. Mais il y avait de grands équilibres. Ces grands équilibres c'était naturellement les économies devant faire face au déficit public qui frappe le pays et qui le met en difficulté. La gauche, avec la complicité parfois du Rassemblement national, il faut le dire, a fait voter pour quelques 35 milliards d'impôts supplémentaires sur cette première partie. Pas acceptable. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas accepter qu'on envoie au Sénat, puisque le Sénat doit commencer l'examen du texte prochainement, un texte aussi lourd pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, pour la bonne santé de nos entreprises. Donc, j'ai voté contre. Une grande majorité, 300 députés ont voté contre hier. Et donc, le Sénat réexaminera dans les prochains jours le texte comme le gouvernement l'avait présenté au départ à l'Assemblée nationale. Et nous verrons lorsqu'il reviendra à l'Assemblée nationale comment cela se passera. Il ne fait pas de doute que le gouvernement engagera sa responsabilité sur ce texte in fine. Mais du coup, les deux amendements qui concernent la Corse, c'est-à-dire la rallonge, une rallonge de 50 millions d'euros de la dotation de continuité territoriale et puis l'exemption de la Corse de la taxe de solidarité, me semble-t-il, sur les biais d'avion, tout ça tombe. Donc, il faudra se battre encore pour pouvoir les obtenir, ces amendements. Je ne gâche pas avoir eu un entretien pas plus tard qu'avant-hier avec le sénateur Panouni pour que lui-même porte des amendements identiques à ceux qui ont été votés à l'Assemblée nationale de très large majorité et que ça ne fait de mystère pour personne que j'ai mis dans la confidence le gouvernement que je serai particulièrement vigilant sur le fait que ce qui a été voté par l'Assemblée nationale soit contenu dans le texte final. Donc, le Sénat va réintégrer ces amendements mais au retour à l'Assemblée nationale si on passe par le 49.3 ce sera le gouvernement qui aura le dernier mot. Ce sera au gouvernement de les inclure dans le projet. Je pense que d'abord avant le 49.3 vous allez avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs on est un peu dans la fabrique de la loi mais c'est aussi à cela que servent ces émissions expliquer comment les choses se passent que donc les députés et les sénateurs vont se mettre d'accord sur un texte dans ce texte figurera, je vous le dis aujourd'hui j'en prends l'engagement devant vous et devant les Corses ce qui a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale concernant la dotation de continuité territoriale et les taxes sur les billets d'avion et qu'à ce moment-là le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale très certainement cette version validée en CMP et engagera sa responsabilité sur cette version qui donc sera ou pas votée par l'Assemblée nationale. On verra ces deux textes Vous êtes affirmatif quand même Je peux me permettre de l'être je peux me permettre de l'être parce que je considère aujourd'hui que ce que nous avons obtenu avec mes collègues députés c'est pas un dû c'est pas quelque chose que nous avons volé que nous avons chapardé la Corse aujourd'hui elle a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur elle notamment sur les transports et si aujourd'hui on fait mine de ne pas s'en apercevoir c'est une erreur et j'en veux pour preuve une chose du Rassemblement national à LFI il n'y a pas eu d'opposition En commission des finances si quand même Le Rassemblement national n'a pas voté Trop d'absents en commission des finances et puis vous savez dans les commissions les choses se passent de manière un peu plus désordonnée que dans l'hémicycle Ce que j'ai remarqué la semaine dernière c'était vendredi soir c'est que du Rassemblement national à LFI il n'y a pas eu d'opposition à ce que nous avons proposé ça veut dire quelque chose de très simple ça veut dire qu'aujourd'hui dans le débat politique national il y a la reconnaissance tout parti confondu du fait corse notamment des spécificités liées à la Corse dans le cadre des transports Alors en tout cas il y a une chose à laquelle nous ne voulons pas échapper c'est les collectivités locales qui vont être mises à contribution alors 5 milliards d'aides qui vont être supprimées selon certains 6 milliards et demi selon d'autres vous êtes d'accord avec cette énorme ponction parce qu'on a l'impression qu'on fait quand même porter beaucoup plus aux collectivités locales la responsabilité du déficit qu'à l'Etat qui en est pourtant responsable à plus de 80% Je vous invite à regarder la séance de questions gouvernement d'aujourd'hui mercredi puisque le député Sylvain Berriot qui est vice-président du groupe Horizons et Indépendants poser une question sur le sujet à savoir sur peut-être une autre manière de concevoir le rapport entre l'Etat et les collectivités territoriales nous avons déposé un amendement un amendement qui est un amendement d'appel comme on le dit en disant que peut-être il fallait utiliser d'autres méthodes notamment celle visant à récompenser ceux qui gèrent bien et peut-être davantage ponctionner ceux qui gèrent mal un système de bonus-malus et surtout sur le montant en lui-même de 5 milliards d'euros je vais vous dire sans être sénateur et sans être dans le secret du palais du Luxembourg je pense que les sénateurs vont peut-être remanier cette partie du texte financier et qu'à la fin les collectivités territoriales seront mieux traitées et à la fin les économies vous les faites où ? parce que vous renoncez à tout peu à peu là on apprend qu'on renonce sur le report de l'indexation des retraites même si c'est moins évident que ça on renonce donc à la ponction sur les collectivités territoriales on rajoute des amendements pour l'accord je vous en donne moi des économies supplémentaires si vous le voulez moi j'ai proposé à ce qu'on plafonne le montant des aides à 70% du SMIC parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vivent de la cistana je l'ai proposé également que les jours de carence qui ont été proposés par le gouvernement c'est une proposition que le groupe Horizon faisait soit inclue dès cette année ça l'a été c'est des économies qui n'étaient pas prévues initialement le ministre de la fonction publique les a annoncées nous proposons il y a bientôt un mouvement social pour dénoncer cette mesure donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau recul du gouvernement nous verrons en tout cas moi aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est qu'un certain nombre de mesures d'économie on peut en rajouter elles ne sont pas la réforme de l'assurance chômage qui était prévue par le précédent gouvernement moi je la fais mienne je considère aujourd'hui que plutôt que d'aller taxer de manière supplémentaire alourdir les charges sur les entreprises il faut peut-être réformer notre assurance chômage dans le pays donc il y a des mesures d'économie qui sont proposées par les groupes qui forment ce qu'on appelle le socle commun je les fais mienne pour partie et je considère aujourd'hui qu'il serait injuste de faire porter le fardeau uniquement sur les collectivités territoriales 5 milliards à mon avis c'est trop nous l'avons dit et nous considérons aujourd'hui que le Sénat va peut-être procéder à des ajustements qui iront dans le bon sens vous n'avez pas des craintes à propos de la ville parce qu'elle a engagé des investissements très lourds et le financement n'est pas totalement assuré on passe à la place du diamant le projet des téléphériques est-ce que tous ces travaux finalement ne risquent pas d'être lissés sur beaucoup beaucoup d'années d'abord il y a une inquiétude première c'est sur le fonds de compensation de TVA pourquoi ? parce que lorsque vous faites un projet vous pluriannualisez les investissements Ajaccio est concerné ? bien sûr elle fait partie des 480 plus grosses collectivités de France et à ce titre elle pourrait être concernée si vous avez la difficulté aujourd'hui de faire un plan de financement que vous devez revoir parce que on inclut le fonds de compensation de TVA dans les recettes qui permettent de financer les travaux et ce qui concerne Ajaccio concerne l'ensemble des villes et les collectivités de notre pays donc oui il y a des inquiétudes il y aura également je le pense des discussions en ce sens concernant le fonds de compensation TVA parce que ce mécanisme s'il a le mérite de pouvoir faire rentrer un peu d'argent ou faire sortir moins d'argent pour l'Etat il a aussi pour conséquence de remettre en question l'ensemble des planifications des investissements sur les collectivités qui je vous le rappelle quand même représentent 70% de l'investissement public du pays c'est pas une paille à ce sujet justement le maire d'Ajaccio disait Stéphane Sbrage disait qu'il ne s'agira pas de nous faire les poches lorsqu'il a été question elles sont vides des 5 milliards parce que justement elles sont vides vous êtes d'accord avec ça ? écoutez vous savez très bien comment ça fonctionne les collectivités contrairement à l'Etat font des budgets à l'équilibre les collectivités ne sont pas riches pas toutes vous connaissez vous suivez depuis suffisamment d'années les débats budgétaires de la ville d'Ajaccio nous ne sommes pas une ville riche nous n'avons pas touché à la fiscalité depuis 2002 c'est-à-dire que depuis que mon équipe et celle de Stéphane Sbrage est aux responsabilités on n'a pas touché à la fiscalité directe locale donc moi ce que je dis aujourd'hui c'est qu'il faut soutenir non ah non non nous n'avons pas augmenté les impôts ce sont les bases il n'y a jamais ce sont les bases et donc c'est l'Etat qui actionne ces manettes là au niveau de la mairie depuis 2002 il n'y a pas eu un vote du conseil municipal qui a augmenté la fiscalité à Ajaccio il y a eu des engagements que nous avions pris de votre ancien premier adjoint de Stéphane Sbrage à ce niveau sur cette question et vous n'étiez pas d'accord d'ailleurs avec lui à l'époque il y avait vous savez dans une équipe nous discutons bien sûr et je pense avoir convaincu à l'époque mon premier adjoint de venir aujourd'hui de ne pas actionner cette manette lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en tout cas ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que je suis en défense des collectivités locales le groupe que je préside est un groupe qui a une vraie culture de la défense des collectivités locales par le fait que nous ayons été pour beaucoup d'entre nous maires responsables dans des collectivités et si les collectivités doivent participer à l'effort national en matière de réduction du déficit ça ne doit pas se faire non plus totalement à leur détriment c'est la position du groupe que je préside cette politique d'économie on vient de parler d'Ajaccio en tant que collectivité locale est-ce que cette politique ne remet pas en cause le projet de construction d'un nouvel hôpital à Bastia je sais que le dossier sera abordé à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines il y a une somme de 60 millions qui a été arrêtée pour la première phase mais pour le reste c'est mystère alors que c'est un projet qui dépasse les 200 millions des engagements ont été pris ils ont été confirmés par Catherine Vautrin lors de sa visite elle a confirmé les 60 millions elle n'a pas confirmé l'ORS je me ferai fort bien qu'on n'étant pas élue de la circonscription en question celle de Bastia de défendre ce projet alors justement on revient sur ce voyage de Catherine Vautrin en charge du dossier Corse désormais alors elle a fait preuve de beaucoup de diplomatie elle a bien écouté les maires elle a dit un peu ce qu'ils voulaient entendre mais in fine on ne peut pas dire qu'il y ait des choses concrètes est-ce que vous vous a rassuré quand même parce que c'est sa bonne volonté sans doute mais ensuite de manière concrète que va-t-il se passer nous allons reprendre le travail parlementaire vous avez le Sénat qui a fini une mission d'information sur la Corse j'ai été auditionné l'Assemblée nationale le président de la commission des lois m'a envoyé un message avant que nous rentrions sur le plateau pour me dire qu'il souhaitait que je l'appelle pour relancer les travaux à l'Assemblée nationale qui ont été interrompus par la dissolution concernant également la discussion institutionnelle il y a un calendrier qui a été annoncé par la ministre avec un certain nombre d'étapes saisine du Conseil d'État pour avis et examen au Sénat puisqu'il est prioritaire dans le courant de l'année 2025 nous allons aller vers ce calendrier sur la procédure oui mais sur le contenu on a l'impression qu'elle est extrêmement prudente parce que par exemple sur la métropolisation qui vous tient à coeur d'Ajaccio il n'y a pas un mot elle est héritée d'une prudence extrême sur ce dossier je reste sur les engagements qui ont été pris fin septembre 2023 par le président de la République je n'ai pas entendu Catherine Vautrin dire à un seul moment qu'elle se sentait déliée par ce qui a été dit par Emmanuel Macron à la Sorbet de Corse fin septembre 2023 effectivement elle ne dit pas à personne il n'y a pas des oui francs non plus quand elle annonce la convocation d'un congrès du congrès à Versailles à la fin 2025 c'est-à-dire la réunion des députés et des sénateurs pour adopter un projet de réforme constitutionnelle franchement vous y croyez ? dans les circonstances actuelles on n'est même pas capable de s'entendre pour l'élection d'un président de commission ? Oui mais on est capable de voter à quasi-unanimité des aides concernant la Corse au niveau de la dotation de continuité territoriale à un moment où nous avons des difficultés financières mais il ne faut pas tout mélanger soutenir le gouvernement évidemment c'est difficile mais ensuite proposer un certain nombre de dossiers qui peuvent faire l'objet de consensus ça peut également arriver Donc le projet d'autonomie selon vous pourrait être adopté fin 2025 à Versailles par le congrès ? Je ne vais pas vous dire je parie à toutes mes économies qu'à la fin de l'année 2025 le projet d'autonomie je ne suis pas prudent je connais la vie politique M. Vinciguir je sais quelles sont les forces qui sont à l'oeuvre au Sénat à l'Assemblée nationale il va y avoir un débat moi je vais essayer de m'employer c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant à convaincre autour de moi je connais un certain nombre de sénateurs qui sont en soutien prenez le président Hervé Marseille qui est président d'un groupe important au Sénat il est en soutien de ce qui est proposé pour la Corse et pour ses habitants donc nous allons être un certain nombre à défendre des idées et nous allons essayer de convaincre nos collègues et sur la rédaction moi je n'ai pas entendu la ministre remettre en cause la rédaction issue du processus dit de Beauvau que nous avions validé et que l'Assemblée de Corse a validé avec Gérald Darmanin ou sinon ça m'a échappé et vous avez une information que je n'ai pas c'est vrai c'est vrai mais par exemple le Premier ministre il n'a pas parlé de la Corse dans son discours de politique il en a parlé il a cité il a cité il a dit notamment la Corse il a parlé de la Calédonie où il a développé le propos il a parlé des départements d'outre-mer où là encore il a expliqué ce qu'il allait faire en Corse non il a cité au détour d'une phrase il a parlé des collectivités territoriales locales il a dit dont la Corse et les dossiers ces dossiers-là Dôme et Calédonie sont traités directement par Matignon vous n'auriez pas aimé que la Corse soit inclue là-dedans aussi qu'elle soit traitée directement par Matignon voilà on chipote je pense qu'on chipote d'abord j'ai souvenir de quelques discours de politique générale où la Corse n'était pas mentionnée et je rappelle que depuis 2022 la Corse l'est systématiquement elle a été par Elisabeth Borne elle a été par Gabriel Attal et elle a été aujourd'hui par Michel Barnier et je revendique également le fait d'avoir sollicité le fait qu'elle soit mentionnée c'est pas le cas de toutes les régions c'est pas le cas de tous les territoires et j'assume au Sénat il n'en a pas parlé oui mais il l'a fait à l'Assemblée Nationale et j'assume également le fait que ce ne soit pas que sous le prisme de la réforme institutionnelle que le gouvernement souhaite prendre le dossier en main un exemple le Premier ministre a eu rendez-vous avec la Commission Européenne pour parler de la problématique de l'aérien vous savez que nous devons de l'argent qu'il y a des procédures qui ont été engagées contre la Corse par rapport à la délégation de services publics et bien le Premier ministre à ma demande est allé à la rencontre de la présidente de la Commission Européenne pour négocier négocier pour la Corse donc aujourd'hui il y a un certain nombre de choses qui sont importantes sur notre économie je l'ai dit et je me fais fort également et vous avez écrit au Premier ministre à ce sujet pour demander la création d'une commission vous avez eu une réponse bien sûr que j'ai eu une réponse la réponse est la suivante il y a un nouveau préfet qui vient de prendre ses responsabilités et je crois qu'il l'aura dans les semaines et les mois qui viennent il n'est pas aidé il a eu une visite papale à organiser pour le mois prochain je pense que ça va lui prendre pas mal de temps mais j'ai demandé à ce que le problème économique soit également mis au centre du jeu parce que en Corse comme ailleurs aujourd'hui il y a aussi cette difficulté face à nous vous connaissez les chiffres pas besoin de les rappeler les acteurs du monde économique sont là pour le faire à ma place et je crois aujourd'hui que nous avons deux sujets à traiter ensemble avec le gouvernement avec les élus de la Corse il y a le sujet de l'économie je crois qu'il y a urgence et il y a un sujet institutionnel qui prend le temps qu'il doit prendre mais qui est sur le bon rail vous comprenez qu'il puisse y avoir quand même quelques doutes sur la politique de ce gouvernement et du Premier ministre en particulier je voudrais vous faire écouter le discours qu'il a tenu au Sénat c'est son discours de politique générale il a parlé des territoires les régions visiblement ça n'existe plus il ne parle pas de la Corse mais écoutez quand même c'est assez intéressant nous allons donner aux préfets représentants de l'ensemble du gouvernement dans leur département des leviers renforcés pour assurer la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Etat et de tous ses opérateurs nous leur permettrons aussi de déroger d'expérimenter de différencier et je signerai très prochainement une instruction à tous les préfets dans ce sens il faut que nous apprenions à adapter nos politiques aux réalités très diverses des territoires y compris en métropole encore plus outre-mer les exemples ne manquent pas de sujets sur lesquels l'adaptation la capacité d'adapter et donner à un préfet en bonne intelligence avec les îles locaux réglerait en amont bien des problèmes vous avez entendu le propos et on ne peut plus clair c'est les préfets qui dérogeront à la loi c'est eux qui appliqueront si nécessaire cette évolution ça n'a rien à voir avec la décentralisation on a le sentiment d'un grand bon en arrière pour en avoir non c'est un bon en avant je vais vous expliquer pourquoi la déconcentration c'est un bon en avant parce que vous vous prenez seulement une partie de la réflexion de Michel Barnier que je connais parce que j'ai échangé avec lui quand il parle des préfets des pouvoirs renforcés des préfets c'est parce qu'aujourd'hui la réalité est que les préfets ont été dépouillés par un certain nombre d'agences de responsabilités connexes déconcentrées de l'Etat de leurs responsabilités que les préfets au fur et à mesure que les années ont passé ont eu moins de main sur les choses et chacun le sait recentraliser le pouvoir déconcentré sur les préfets ça c'est une première chose deuxième chose il y a un vaste projet de décentralisation qui est souhaité par le Premier Ministre il l'a dit à l'Assemblée Nationale dans ce projet de décentralisation très certainement de nouvelles responsabilités pour les régions les départements les communes les regroupements de communes mais également un volet particulier pour la Corse dont il a parlé à l'Assemblée Nationale puisque la Corse revendique de manière démocratique depuis plusieurs années il ne peut pas y avoir un préfet qui déroge à la loi une assemblée territoriale qui déroge également il y a bien un chef de file justement le but c'est que les choses soient simplifiées et qu'aujourd'hui pour avoir l'accord de l'État sur un certain nombre de choses il ne fallait pas aller taper à 4 ou 5 portes et que le premier interlocuteur soit le préfet je vous renvoie à ce qui s'est passé notamment pendant la crise sanitaire et notamment l'édification qui a bien fonctionné en tout cas je parle du haut de mon expérience du couple maire-préfet voilà à un moment l'État doit être représenté de manière simplifiée sur les territoires et c'est ce que veut dire Michel Barnier dans le cadre de cette discussion qu'il a avec les sénateurs à savoir simplifier les rapports de l'État déconcentré avec la population et surtout avec les responsables locaux simplifier ces rapports sur l'intégralité du territoire pourquoi pas très bien dans les régions on espère simplement que ce discours-là ne concernera pas la Corse puisque comme on l'a dit jusqu'à présent elle ne peut pas parce que pour une bonne et simple raison c'est que la Corse depuis 40 ans bénéficie de statuts particuliers il n'aurait pas été question une seconde dans le discours de politique générale de Michel Barnier de dire on va revenir sur les acquis de 91 on va revenir sur les acquis de 2002 on va revenir sur les acquis de 2018 je n'ai pas entendu ça en tout cas si vous l'avez entendu je le dis non mais je crois que sur la Corse d'abord une discussion de politique générale il faut garder quand même un peu de sérieux lorsqu'on est au Sénat et à l'Assemblée nationale qu'on est Premier ministre de la France on ne peut pas faire qu'un discours sur la Corse ça n'aurait pas de sens voilà et dernièrement nous avons eu c'est un dossier particulier j'envis de cela il a précisé il a parlé de la Nouvelle-Calédonie longuement il a parlé de l'outre-mer longuement un dossier particulier là il aurait pu dissocier la Corse de son discours en disant ça ne concerne pas la Corse qui je vous le rappelle qui je vous le rappelle est traité par une ministre de plein exercice qui s'est rendu en Corse qui a expliqué le calendrier moi je voudrais bien que vous me démontriez que Catherine Vautrin est venue en Corse pour vous dire tout ce qui a été fait depuis 2022 c'est fini c'est poubelle quand je suis avec vous ce matin j'ai l'impression que vous êtes en train de dire cela et je suis désolé de vous le dire c'est faux c'est faux vous êtes en train de dire quelque chose qui est totalement faux on s'interroge sur le fait que les choses soient pas plus claires le mantra du gouvernement aujourd'hui c'est pas de varie je vais essayer d'agir comme un antidote à votre suspicion et à votre méfiance et essayer de vous inspirer un minimum de confiance je vois que vous jugez a priori avant même que les choses n'étaient vous êtes même en train d'analyser des choses qui n'ont pas été dites je pense que c'est pas très sain en réalité de présenter les choses comme vous le faites il y a eu tellement de changements de pied qu'on peut s'interroger je parle de ce gouvernement même des prédécesseurs vous avez en face de vous depuis 2022 quelqu'un qui est dans une constance totale depuis que Gérald Darmanin est venu à Ajaccio annoncer qu'un processus d'autonomie était lancé dans des circonstances que vous connaissez je ne savais même pas que j'allais être à l'Assemblée nationale au moment où il l'a fait je pense avoir fait preuve de constance et d'une constance à toute épreuve alors aujourd'hui je vous dis des choses je n'ai rien entendu et je ne sais rien que on pourrait dire dans des bureaux ou entre deux portes qui iraient à l'encontre de ce pour quoi je me suis battu depuis 2022 je continuerai de le faire et si le gouvernement d'Aventure devait changer de pied et bien je le ferais entendre soit nous sommes un peu méfiant mais vous c'est quand même la méthode Coué là ah non c'est la méthode constante vous avez conscience comme nous de la stabilité qui règne aujourd'hui à Paris qui rend tout très fragile alors là si vous voulez me faire dire que le gouvernement a un bail indéterminé et qu'il est sur des bases très solides je ne vais pas vous le dire parce que je fais partie de celles et de ceux qui ont les yeux en face des trous et qui voient les choses telles qu'elles sont en tout cas je vous dis que tant que je suis là où je suis et que ce gouvernement est là où il est il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis de moi vis-à-vis des élus de la Corse vis-à-vis de celles et de ceux qui s'intéressent à ce sujet et que je me ferai fort d'être le garant que ces engagements soient respectés alors configuration de l'Assemblée nationale on l'a vu le Sénat lui n'a pas changé LR est toujours majoritaire est-ce que vous pensez qu'un projet de loi tel qu'il a été défini par les accords enfin le relevé de conclusion de la place Beauvau a des chances d'être validé par le Sénat il y a des courants différents le groupe LR pour le moins au Sénat c'est pas un bloc monolithique concernant la Corse vous avez des sénateurs qui ont des idées différentes sur le statut de la Corse même au sein de LR bien sûr mais bien sûr et je vais vous faire une révélation je pense que c'est valable également dans les autres familles politiques ça l'a toujours été je pense pas qu'à gauche il y ait une unité totale sur le statut de la Corse il y a certaines personnes qui à gauche sont inquiétées par le mot autonomie les socialistes notamment je pense que voilà Boris Vallot avait dans les colonnes de Corse ce matin donné une réponse plutôt frileuse au processus en cause à nous encore une fois comme nous l'avons fait sur d'autres sujets beaucoup plus précis je parlais encore de la dotation de continuité éditoriale d'aller à la rencontre de nos collègues et de les convaincre du bien fondé des avancées qui sont proposées et nous verrons et encore une fois moi je vais vous dire ce que je souhaite c'est que le débat ait lieu ensuite lorsque les sénateurs et les députés seront convoqués pour voter chacun prendra ses responsabilités devant les Corse devant l'histoire d'une certaine manière et le vote viendra arbitrer le sujet mais moi ce que je regretterais c'est qu'on s'arrête au milieu du guet qu'on ait fait tout ce travail pour rien depuis 2022 et qu'au final on ne puisse pas s'exprimer démocratiquement sur la question lorsque la dissolution est intervenue les plus grandes craintes pesaient justement sur le processus en cours concernant la Corse est-ce que vous vous attendiez quand même à ce qu'il y ait au final une continuité en tout cas une oreille plus qu'attentive sur ce dossier puisque tout le monde était particulièrement inquiet nous ne sommes pas encore rassurés vous l'avez compris mais tout le monde était particulièrement inquiet sur ce sujet aujourd'hui les choses paraissent plus équilibrées est-ce que vous vous y attendiez d'abord si je ne veux pas vous rassurer sur les intentions des autres je veux au moins vous rassurer sur les miennes les miennes elles demeurent intactes si je suis l'invité aujourd'hui c'est aussi pour exprimer ce que je pense et ce pourquoi je me bats moi je n'ai pas changé de braquet je continuerai dans cette constance évidemment qu'entre les deux tours de l'élection législative lorsque j'ai débattu avec mon adversaire du Rassemblement National j'ai dit que j'étais assez inquiet pour le processus puisque le résultat du premier tour de l'élection législative laissait peut-être augurer une autre majorité pour le pays il n'en a rien été et il s'avère aujourd'hui que le socle commun qui soutient le gouvernement de Michel Barnier n'a pas remis en question n'a pas remis en cause le processus initié en 2022 c'est ça l'essentiel et c'est ça pourquoi je me bats maintenant depuis le commencement de cette nouvelle mandature au mois de juillet vous nous faites part de votre état d'esprit de votre conviction est-ce que vous avez été froissé par le poste de la semaine dernière de Michel Castellane qui vous a épanelé vous et François-Xavier Tchécoli il était peut-être vexé que le derby ACA-SCB se soit arrêté en cours de route il voulait le jouer sur un autre terrain vous savez rien de politique moi vous savez je vais vous expliquer j'essaye de faire mon travail je n'ai pas envie de me prendre la tête vous voulez que je vous dise la vérité je fais mon travail je pense que ça se voit j'obtiens des résultats je défends la Corse je ne dis pas le fait que Michel Castellane le fasse également du mieux qu'il le peut je pense avoir obtenu quelques résultats depuis 2022 et les polémiques je les laisse là où doivent être c'est-à-dire loin de moi vous n'avez pas apprécié vous savez ça ne m'a pas non plus empêché de dormir alors il y a l'aspect institutionnel on a parlé puis les problèmes sectoriels qui sont importants le nouveau préfet de Corse Jérôme Philippine il les a évoqués lors de son installation on va en parler mais d'abord un mot sur celui-ci vous l'avez rencontré le préfet de Corse oui j'ai célébré le 11 novembre à ses côtés lundi j'en ai entendu le plus grand bien autant vous le dire le passage de ce préfet notamment à la réunion a laissé de très bons souvenirs je me suis laissé dire que c'était un homme de terrain c'était un homme qui avait du sens politique qui était également particulièrement intéressé et habile sur les questions économiques on en a besoin et je lui serai sur pièce puisque c'est un interlocuteur je vais essayer de l'aider parce que sa réussite là où il est sera également une réussite pour la Corse et je lui dirai prochainement lors d'un entretien beaucoup plus long puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir cet entretien protocolaire quelles sont les idées qui sont les miennes et quelles sont les valeurs que je porte alors on évoque la situation budgétaire on a parlé de la dotation ces fameux 50 millions d'euros alors peut-être que cette fois-ci le parlement votera mais c'est quelque chose qui risque de se reproduire l'année prochaine et l'année suivante et ainsi de suite la revalorisation n'a pas été faite depuis 2009 alors visiblement aucun gouvernement n'a envie de la pérenniser quel est le système à mettre en oeuvre à ce moment-là je ne vous cache pas avoir eu il y a de cela dix jours une discussion avec le directeur de cabinet du premier ministre concernant le budget dans son ensemble et ce sujet en particulier puisque en tant que président de groupe je me permets également de parler de la Corse lorsque je suis interrogé par les collaborateurs du premier ministre je lui ai dit que si on voulait éviter chaque année de repasser par la case amendement à l'Assemblée nationale il fallait trouver un mécanisme évidemment de revalorisation qui pourrait s'appuyer sur l'inflation notamment et je ne pense pas que le directeur de cabinet du premier ministre ait trouvé mon idée saugrenue pour une bonne et simple raison c'est que comme vous l'avez rappelé depuis 2009 le mécanisme est en panne et que je considère qu'il serait préférable volontairement en panne bien sûr oui il était à l'époque aligné sur la DGF la situation globale de fonctionnement bon vous savez très bien qu'on prend un risque en alignant sur la DGF qui peut être gelé à tout moment c'est le cas actuellement donc ce que je pense c'est qu'aujourd'hui il faut peut-être trouver un mécanisme de revalorisation indexé sur l'inflation je l'ai proposé dans le cadre des discussions autour du budget nous sommes je pense les quatre parlementaires députés d'accord avec cette idée à nous de trouver le mécanisme avec le gouvernement pour faire en sorte que cela soit effectif j'espère l'année prochaine indexation sur la base de 237 millions ou sur la base de 187 millions quel est le montant de l'enveloppe aujourd'hui ? si on peut arriver à 237 moi je vais vous expliquer c'est-à-dire l'enveloppe actuelle plus les éventuels 50 millions supplémentaires vous vous êtes aperçu que nous jouions pour la Corse à fond et que lorsque l'on peut obtenir pour la Corse le maximum nous nous battons pour et que si on l'obtient on ne s'en prive pas précisément vous êtes pour la revalorisation pas pour changer le système pas pour trouver une autre solution certains disent en longtemps même au niveau gouvernemental qu'un jour il faudra peut-être réfléchir à ce système alors d'abord il y a naturellement aussi une réflexion beaucoup plus globale qui appartient au président du conseil exécutif dans les négociations qu'il mène avec l'état je pense qu'à terme peut-être que le modèle devra faire l'objet d'une réflexion complète ça c'est un sujet sur lequel le modèle de DSP le modèle de DSP qui pose un certain nombre de problèmes en droit communautaire je vous parlais tout à l'heure des négociations qui ont lieu notamment avec l'Union Européenne et la Commission Européenne sur la question mais à l'instant T si on devait faire un pari c'est que l'année prochaine on sera encore dans le même cas de figure si on pouvait éviter chaque année de remettre le sujet dans le cadre d'amendements et de discussions parlementaires nocturnes je pense que ça gagnerait en lisibilité et en facilité pour tout le monde Alors on l'a dit tout à l'heure vous avez écrit au Premier ministre pour l'alerter sur la situation économique de l'accord c'est particulièrement sur deux secteurs le tourisme et le bâtiment mais est-ce que c'est vraiment le rôle aujourd'hui du gouvernement de compenser les effets négatifs d'un modèle qui finalement lui aussi atteint ses limites et qui n'a pas engagé une très très grande prospérité collective pour la Corse moi je suis obligé moi je suis obligé aujourd'hui encore une fois de faire avec ce que nous avons l'économie de la Corse elle repose notamment pour ce qui est du secteur privé en grande partie sur l'économie liée au tourisme et liée aux bâtiments et aux travaux publics c'est une réalité est-ce que j'aimerais qu'il y ait d'autres activités plus fortes ? Oui Est-ce que c'est le cas ? Non Aujourd'hui nous avons un certain nombre d'entreprises parfois bien intégrées dans le tissu économique local depuis fort longtemps qui en rencontrent des difficultés c'est une réalité elles génèrent de l'emploi et elles génèrent également de la croissance économique si on ne les aide pas elles vont peut-être fermer et peut-être devoir licencier est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Corse ? Non Donc ce que je dis aujourd'hui c'est que ces deux secteurs qui sont des secteurs clés de notre économie n'en déplaise doivent être accompagnés il y a un certain nombre de sujets vous savez par exemple il est de notoriété aujourd'hui que les dettes sociales sont importantes pour le secteur de l'entreprise en Corse le tribunal de commerce d'Ajaccio est là pour en attester celui de Bastia également il y a des procédures qui ont été lancées très rapidement par les organismes de prélèvement je crois que l'Etat doit à un moment avoir un certain nombre de discussions pour pouvoir faire en sorte que les étaux qui pèsent sur nos entreprises se desserrent un petit peu et qu'on ait une forme d'accompagnement qui permette d'éviter la casse sociale et la casse économique le remboursement des fameux prêts garantis par l'Etat c'est ça ? moi en tout cas ce que j'ai demandé je ne vais pas vous trouver la solution miracle on parle de la création d'une cellule on en a parlé tout à l'heure pilotée par l'Etat avec les acteurs économiques corse mais les solutions selon vous c'est une sorte d'effacement de la dette ? c'est en tout cas à mon avis une réflexion autour de la dette je ne me permettrai pas de parler d'effacement aujourd'hui mais une réflexion autour de la dette de sa perception et c'est certainement aussi comme vous le disiez ce que j'ai demandé tout simplement la création de cette cellule qui permette de véritablement aller au fond des choses parce que je le dis encore aujourd'hui on ne peut pas se payer le luxe d'une crise économique il y a un certain nombre de voyants qui sont allumés aujourd'hui au niveau de l'économie insulaire je ne voudrais pas qu'on fasse fi de tout cela et qu'on se réveille un matin avec la gueule de bois parce que c'est fort possible l'accord se couvre depuis des décennies après un nouveau modèle qui pourrait justement changer du tout tourisme du tout bâtiment et travaux publics comme vous l'aviez dit quelles sont vos solutions sur ce quelles seraient en tout cas vos solutions et quel serait le modèle vous qui vous conviendrait le mieux pour la Corse en tout cas votre réflexion oui votre réflexion j'ai toujours défendu le fait que la Corse développe un certain nombre de nouvelles filières en matière de recherche en s'appuyant notamment sur ce que nous avons déjà nous avons une université nous avons la possibilité également d'avoir des projets pilotes dans certains domaines l'énergie renouvelable l'économie de la mer notre forêt que nous utilisons assez peu je le pense et également le grand projet hydraulique que j'appelle de mes voeux que j'avais appelé de mes voeux lorsque j'étais candidat à la présidence du conseil exécutif qui coûte quand même un peu plus d'un milliard d'euros qui a été sous-évalué par l'actuelle majorité puisqu'un projet a été validé à hauteur de 600 millions d'euros qui pourrait générer de l'emploi qui pourrait générer un certain nombre de bienfaits pour la Corse il faut à un moment se donner les moyens moi je veux bien qu'on soit sur la pétition de principe disant qu'on ne peut plus continuer comme ça parce que ça nous ça nous piège ça nous appauvrit d'être seulement sur une économie liée au tourisme et liée au bâtiment et au trop public mais à un moment il faut aussi aller de l'avant et tout cela ça n'appartient pas qu'à un député ça appartient notamment à celles et ceux qui sont en charge des affaires de la Corse je ne vous cache pas qu'en ce qui me concerne je trouve que les réflexions sont assez pauvres et que les résultats sont assez inexistants vous ne voyez pas de volonté de la part de la collectivité de Corse changer de modèle la volonté est là mais je ne vois pas le chemin vous savez si bien d'avoir une volonté c'est mieux de trouver un chemin allez on parle des futures échéances électorales et les prochaines sous réserve d'une nouvelle dissolution évidemment ce seront les municipales tant vous le dire je serai candidat si une dissolution devait intervenir au mois de juillet je voulais vous parler des municipales Stéphane Sbrad sera candidat il nous l'a dit ici même vous serez présent sur la liste j'ai bien envie de rester à ses côtés j'ai un attachement que vous connaissez au mandat municipal qui a été le premier que j'ai eu à obtenir en 2008 je suis présent au sein du conseil municipal d'Ajaccio ce n'est pas parce que je suis parlementaire que j'ai déserté les rangs de la majorité je suis également présent à l'ACAPA pour accompagner cette intercommunalité que j'aime lorsqu'elle se réunit donc oui si le maire estime que ma place est à ses côtés je serai là et je l'aiderai pour gagner cette élection à la même place c'est à dire que bon aujourd'hui il y a 7 fois sur le cumul des mandats mais vous même comme adjoint si demain la loi change non moi je ne préempte pas si la loi change écoutez j'ai été maire d'Ajaccio pendant 8 ans c'est l'un des plus grands honneurs que ma vie publique m'ait donné mais vous êtes favorable à l'interdiction de ce cumul des mandats Edouard Philippe est pour lui moi j'étais favorable lors d'une dernière loi qui a été examinée à au moins permettre aux députés aux sénateurs qui le souhaitent aux députés européens d'être au moins adjoint au maire ou vice-président d'une région parce que je pense que ça n'a pas de sens d'éloigner complètement les élus nationaux d'un mandat local mais moi je me sens très bien en tant que conseiller municipal je pense que j'ai une place un peu à part dans cette majorité je peux parfois à travers mon expérience être utile et puis surtout je suis fier d'être un conseiller municipal d'Ajaccio et d'être un conseiller communautaire c'est une fierté pour moi Vos partisans ont clairement ciblé votre adversaire principal pour la prochaine échéance municipale c'est François Fillon et le Rassemblement National pensez franchement vraiment que le Rassemblement National peut prendre la mairie d'Ajaccio ? On va tout faire pour que ça ne soit pas le cas déjà autant vous le dire François Fillon est une personnalité qui est inscrite de longue date dans la vie politique à Ajaccio et force est de constater à l'occasion des dernières élections législatives qu'il a réalisé un score assez remarquable notamment sur la partie ajaccienne de la deuxième circonscription de la Corse du Sud Ceci étant dit moi je ne désigne personne et notre majorité municipale se bat au quotidien pour les Ajacciennes et les Ajacciens elle aura un bilan à faire valoir devant notre population en 2026 elle aura un projet à défendre qui sera plus dans la continuité que dans la rupture et elle affrontera celles et ceux qui voudront bien l'affronter et ce sont les Ajacciennes et les Ajacciens qui décideront Avec quels alliés ? Les Ajacciennes et les Ajacciens je pense ont démontré depuis 2014 qu'ils étaient nos meilleurs alliés Alors on a vu lors des législatives que le fameux Front républicain entre guillemets n'a guère laissé de chance au Rassemblement national alors évidemment municipal ce n'est pas le même type d'élection ni le même mode du scrutin mais les autonomistes vous ont aidé dans votre circonscription et vous les avez bien aidé dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud c'est quelque chose qui pourrait se renouveler à l'occasion des municipales Vous savez moi je fais partie de celles et de ceux qui ne font pas de mystère lorsque je suis d'accord avec quelqu'un je ne vais pas essayer de démontrer le contraire pour le plaisir de démontrer le contraire sur une municipale les choses sont très simples soit on considère que l'action de la majorité municipale est bonne et en ce sens ça ne sert pas à grand chose de se présenter contre elle soit on considère qu'il faut une rupture c'est ce que j'ai fait en 2014 et on monte une équipe pour pouvoir prendre les responsabilités municipales chacun devra dire les choses et pas de doute que certains autonomistes aujourd'hui ne considèrent pas que le travail réalisé par la municipalité d'Ajaccio est dans le mauvais sens Ils n'ont pas trop bousculé pendant la mandature à part un peut-être pour le carrelage Vous savez la vie municipale elle est ce qu'elle est peut-être que d'ici quelques mois à quelques encablures de l'élection municipale certains reprendront de la vigueur et voudront Sans quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils pourraient partir y compris avec vous ils pourraient avoir une grande alliance C'est pas moi de vous dire cela il y a un maire qui sera tête de liste et qui définira en coordination avec celles et ceux qui l'entourent dont je fais partie les contours C'est ce que vous laissez entendre en quelque sorte En disant ils n'ont rien à nous reprocher ils n'ont rien contre nous donc pourquoi ne pas partir avec nous Moi en ce qui me concerne j'ai beaucoup de mal à me présenter aux élections contre quelqu'un dont je considère qu'il a fait un bon travail C'est en tout cas ma manière de voir les choses L'avenir politique de la mairie d'Ajaccio ne semble pas préoccuper véritablement Gilles Simeone comme vous ne semblez pas vraiment passionné par le débat territorial est-ce qu'on peut résumer ça ? Oh non c'est faux je m'y intéresse ceci étant dit je suis toujours considéré qu'il fallait être là où on est le meilleur Voilà Quand en 2022 j'ai pris la décision de retourner à l'Assemblée nationale j'ai gagné cette élection j'ai eu un choix à faire un choix entre celui d'être le président du premier groupe d'opposition à la région ou de rester conseiller municipal d'Ajaccio et conseiller communautaire à la CAPA vu la présidence du groupe que j'exerçais à présent à Paris à l'Assemblée nationale et le temps que cela me prenait vu l'importance qu'est celle d'être un président de groupe à la région à la collectivité à l'Assemblée de Corse le temps que ça nécessite j'ai fait un choix celui d'être je dirais le meilleur là où je peux l'être et je m'aperçois que ce n'était pas forcément le plus mauvais des choix Et est-ce à dire que ce combat territorial vous le laissiez à François-Xavier Tchécoli qui défend ce fameux axe Tchécoli, Marc-Angeli Angeli et Orsouchi Les élections territoriales si le calendrier est respecté c'est en 2028 c'est-à-dire c'est après les municipales et après d'éventuelles élections législatives et présidentielles s'il y a un nouveau président il y aura un nouveau président en 2027 il ne restera pas avec cette Assemblée qu'on peut être assez sûr qu'en 2027 il y aura des élections législatives et des élections potentielles Donc préparer les élections c'est important en parler trop tôt à mon avis ce n'est pas très raisonnable Le principe ça vous intéresse ou alors vous dites c'est une vue de l'esprit Je vais vous dire une chose je suis en désaccord profond avec un certain nombre de choses faites aujourd'hui au niveau de la Corse ce n'est un secret pour personne j'ai une différence majeure avec Gilles Siméon et je vais essayer de vous la développer je considère que Gilles Siméon aujourd'hui est très centralisateur pour la région et ne s'appuie pas assez sur les territoires et sur ceux qui les font vivre c'est une différence importante et je pense que nous sommes un certain nombre aujourd'hui à vouloir une alternance pour la Corse j'en fais partie et je veux aider je veux aider à cette alternance parce que je considère qu'en 2028 il y aura très certainement besoin d'une alternance pour la Corse et pour les Corses donc vous ne fermez la porte à rien bien ce sera le mot de la fin Laurent Marcangy merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions Patrick Guillaume merci à vous également au prochain appuntement pour la Nostre Missione et d'à lui à un mèze intanto bonne zère à tous